C'est une tradition chez TF1 au moment des fêtes. Jean-Luc Reichman organise un prime spécial Noël des 12 coups de midi. Cette année, les élèves de la promotion 2022 de la Star Academy figurent parmi les invités. Mais leurs prestations, dévoilées sur Instagram, a déçu leurs fans. Les téléspectateurs assidus des 12 coups de midi sont en veine pour cette fin d'année. En plus de suivre le parcours de Stéphane, qui est déjà le cinquième plus grand maître du jeu et a dépassé la barre des 100 participations, ils ne manqueront pas de regarder TF1 pour la soirée du réveillon de Noël ce 24 décembre. Comme chaque année, Jean-Luc Reichman a organisé son prime événement intitulé Les 12 coups de Noël. Cette année, les académiciens du château de Damarille et Lys sont les invités d'honneur et chantent leur titre phare « Ne partez pas sans moi ». Mais à quelques heures de la diffusion de l'émission, leur prestation est déjà critiquée. Je suis très déçu. Ce vendredi 23 décembre, le compte Instagram officiel de la Star Academy a posté une vidéo où l'on peut voir les élèves chanter leur tube sur le plateau des 12 coups de Noël. Mais les fans de cette promotion n'ont pas du tout été convaincus par la prestation, car elle n'était pas en live. LLS ont appris plein de choses au château pour au final chanter en playback que je suis très déçu. Si tu es chanteur, t'es censé montrer que tu n'as pas besoin de playback, tellement dommage de leur infliger le playback alors que sur les primes ils chantaient en direct, « Non je rêve même Léa chante en playback alors qu'habituellement elle chante en vrai, je suis tellement déçu, je l'aime bien mais là ils abusent même et Nola elle a une voix incroyable elle fait du playback bravo très déçu vraiment, peut-on lire dans les commentaires ? » Les 12 coups de Noël, 7 champions et 2 humoristes en compétition cette année, 2 célébrités seulement auront la lourde tâche d'être capitaine d'équipe. L'année dernière, ils étaient 4 avec la présence de Mimi Matty, Soprano, McFly et Carlito. L'ambiance sera assurément au rendez-vous samedi soir avec deux humoristes comme chef d'équipe, Michel Bernier et Florent Perre. Pour la première fois dans l'histoire des 12 coups de Noël, ce ne sont pas 6 mais 7 maîtres de midi qui vont jouer ce samedi 24 décembre. Les deux invités seront chacun épaulés par 3 maîtres de midi. Stéphane, le maître de midi actuel, Blandine, l'hôtesse de l'air aux 30 victoires et Bruno, le recordman avec 251 victoires, seront dans l'équipe de Michel Bernier. Florent Perre sera lui épaulé par Timothée, 8e avec 82 victoires, Sylvie qui a fait quelques participations cette année, et par Eric, 2e du classement avec 198 victoires. Un maître de midi aura un rôle à part. Il s'agit de Xavier, le seul à avoir abandonné le jeu, qui fera un coup fatal tout seul pour donner le plus de bonnes réponses possibles afin d'augmenter la cagnotte. A lire aussi les 12 coups de Noël 2022, qui sont les invités et les maîtres de midi en compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501